Et bienvenue sur Radio Modin. Aujourd'hui, on écoute le témoignage de quelqu'un qui était en colocation avec des woke, donc des personnages haut en couleur comme Ségolène, Magali ou encore Soja Boy. Bon, vous imaginez bien que les noms ont été modifiés pour respecter l'anonymat des personnes. En plus d'événements personnels, il va aussi nous proposer une analyse de ce que semble être le wokeisme selon lui et de la manière dont il a ressenti cette colocation avec des gens pour qui les débats étaient tout simplement impossibles tant leur réaction était épidermique et des difficultés qu'il peut y avoir à parler à des gens emplis de certitudes. Alors je vous laisse découvrir tout ça. Mais avant de vous laisser avec le témoignage, je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez venir nous parler de quelque chose que vous avez vu ou vécu, il vous suffit de m'envoyer un mail via l'adresse en description. Je suis arrivé en colocation car j'ai vécu avec trois woke. Alors cette colocation, j'y suis arrivé en novembre 2022 et elle était composée de six personnes, trois garçons, trois filles pour respecter une forme de parité. Cette colocation, elle se situait dans un quartier très bourgeois du triangle d'or d'une grande ville française d'où je tairais le nom. Et elle a comporté, comme je vous l'expliquais, trois personnes à orientation, disons, woke. Alors la première, on va l'appeler Magali, ce n'est pas son vrai nom. Elle était enseignante dans un quartier chaud de la ville. Elle était fortement politisée à gauche, voire à la gauche de la gauche. Mais au début, elle ne le montre pas. Elle, elle arrive à peu près en même temps que moi, en novembre 2022, et elle ne montre pas sa sensibilité politique. La deuxième, on va l'appeler Ségolène. Pour sa part, elle travaille dans l'écologie. Elle est aussi fortement impliquée à gauche, mais elle est assez associable. Et pour vous dire, en un peu plus d'un an de vie commune, on n'a jamais parlé tous les deux. Juste tous les deux. Elle ne voulait pas déjà. Elle ne voulait pas qu'on s'exprime tous les deux, qu'on échange. Alors, courant février 2023, il y a un des deux autres garçons avec qui je m'entendais très bien, qui part. Il est remplacé par le troisième mosquetaire des WOC que j'appellerais. Alors, je vous prie déjà de m'excuser pour le surnom. C'est un surnom qu'on lui a donné avec mes copains. Il n'est pas très gentil, mais c'est un surnom dans lequel je me retrouve. Donc, j'ai choisi de le conserver. Donc, en février 2023, arrive Soja Boy, qui est le troisième colocataire à Coloration WOC. À partir de son arrivée, il y a eu une libération de la parole et de cette idéologie WOC qui a été assez importante entre Ségolène, Magali et Soja Boy. Et ça, moi, je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. Mais c'est avec des événements. Je ne vais pas tout vous relater bien, mais avec des événements qui m'ont permis, après coup, de comprendre la dynamique. Un peu trop tard, d'ailleurs. Alors, pour préciser également sur un peu la vie d'équipe, on va dire la vie collective. Disons que Magali et Soja Boy avaient des horaires assez light du fait de leur activité. Et ça, ça leur permettait d'échanger à peu près tous les soirs de 18h30 à 23h sur différents sujets, mais principalement des sujets autour desquels ils affichaient leurs idées, leurs convictions de manière ostentatoire. Et en fait, dans le cadre de ces échanges, il y avait aussi Ségolène qui s'y impliquait parfois. En général, l'autre garçon et moi ont resté assez distants, soit dans une posture d'écoute, soit, comme ça allait par la suite, plus du tout dans l'échange, en fait, faire nos vies. Et en fait, pourquoi ? Parce que dans ces débats, il n'était pas possible d'entrer en contradiction avec eux sans provoquer des réactions épidermiques. Par exemple, une fois avec Magali, on a eu un échange sur un sujet assez précis, sur le consentement. J'ai une posture qui est juridique, donc le consentement, je défini de manière juridique et pas de manière psychologique. Ça, ça n'a pas du tout plu à Magali. Elle est partie, désolée, pleurer dans sa chambre, en fait, littéralement, alors qu'on était sur un débat. Et moi, je ne sais pas trop, mais voilà, on a eu un échange. J'en ai conclu, en fait, que finalement, c'était peut-être pas possible de débattre avec eux, donc j'ai pris un peu mes distances avec ça. Et ça, c'était le cas, en fait, un peu pour tous les débats lourds, que ce soit sur le droit ou sur l'économie, sur la société. C'était assez problématique. Le problème, c'est que, par exemple, le droit à l'économie, c'est des sujets qui ne le maîtrisent pas. Moi, je les maîtrise parce que j'ai étudié le droit, l'économie, les deux en master. J'ai aussi fait une école de commerce à ses côtés. Donc, c'est des sujets que je maîtrise. Il y a d'autres sujets sur lesquels je n'irai pas où je ferai preuve d'humilité. C'est un très fortu. Les sujets, je les maîtrise. Et le fait de ne pas pouvoir échanger avec eux, parce qu'ils avaient une vision bien précise, c'était assez gênant. Et voilà, j'ai préféré ne pas me battre et faire ma vie. Alors, juste pour peindre le tableau, Soja Boy, il a fait une licence de sociaux. Et après, il a fait un master d'études féministes et des genres au Canada. Magali, elle a fait un institut national supérieur du professorat de mémoire et de l'éducation, enfin, un UFM. Et c'est go, il avait fait des études de biologie. Donc ça, c'est des formations qui sont restées à gauche et qui permettent pas de comprendre certains phénomènes comme l'économie ou le droit. Pourtant, ils avaient une vision très précise du monde et une certitude, une certitude absolue sur, pour eux, ce qu'il fallait faire. Et en fait, moi, ce que j'ai compris de cette proximité avec eux, c'est qu'ils voient le monde comme un système. Un système qui ne peut pas accepter la moindre contradiction. Et tout ce qui va à l'extérieur de ce système, tout ce qui est en dehors de ce système de pensée, est forcément corrompu. Et si c'est corrompu, ça ne peut pas être acceptable dans leur monde. Ça, je l'ai compris en les écoutant. Et en fait, je crois qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai vu avec d'autres personnes de cette coloration, des liberals, on va dire. Parce que la chose importante, les liberals, ils ne se définissent pas comme woke. C'est quelque chose de péjoratif. Voilà, il faut le savoir. Quand on dit woke, c'est qu'on se positionne à droite. Du moins, pas de leur côté. Eux, ils préfèrent s'appeler des progressistes ou des liberals dans le monde anglo-saxon. Donc, progressivement, il y a eu une déconnexion qui s'est créée et qui s'est finalement alimentée. Alors, avec du coup, avec Cécolen, avec Magali, avec Soja Boy, je m'entendais très bien avec l'autre garçon qui était très modéré, très équilibré dans ses positions, ni d'un côté ni de l'autre. Et avec la fille qui était à peu près jamais là. Donc, je ne vais pas la mentionner plus que ça. Parce qu'elle n'a pas eu un rôle très important finalement. Parce qu'elle n'était vraiment jamais là dans la colonne. Même si elle était très sympa. La déconnexion, je ne l'ai pas comprise tout de suite. Mais avec des signaux, par exemple, Soja Boy m'a dit « Toi, du coup, tu es plutôt à droite, à gauche ? » Je lui ai dit « Je ne sais pas, plutôt à droite. » Vu mon parcours, la tradition de ma famille, les idées que je pourrais m'en faire. Parce que, je ne sais pas, à droite, c'est « Ah, un droitard ! » Et ça, se comprendre assez facilement, ce n'est pas un terme très élogieux envers les personnes qui sont un peu plus à droite. Ce genre de sortie, d'autres réflexions sur ma façon de me nourrir. Parce que je ne suis pas végétarien. Je n'ai pas de sensibilité du fling, je mange de la viande. Donc, des réflexions par rapport à la dangerosité de manger de la viande. Des réflexions par rapport au fait de faire de la muscu ou de fréquenter des filles. Parce que ce n'est pas très respectueux d'avoir des délais d'un soir, ce que j'avais tendance à avoir à cette époque. Respectueux vis-à-vis de la personne, ce genre de réflexions. Bref, des choses qu'il a regardées absolument pas et une sorte de prosélytisme continu qui, moi, m'indifférait, en fait. Parce qu'on est colocataire, on n'est pas amis, on n'est pas en famille, on est colocataire. Moi, je prenais une certaine distance vis-à-vis de ça. Il se permettait ce genre de prosélytisme, en particulier Soja Boy. Voilà, il faut savoir, avec des woke, qu'il faut mieux rentrer dans leur façon de penser, dans leur façon d'être. Je ne vais pas m'alonguir plus longtemps sur tous les événements, parce que pendant un an, pour votre parfaitement honnête, ça a été assez lourd, assez long, et ça a été compliqué. Vraiment, ça a été éprouvant pour moi. Il y a eu beaucoup de médisances que j'ai apprises après coup. Vraiment une sorte de légende noire qui a été créée, mais vraiment de manière stupide, en fait. C'est le garçon avec qui je m'entends très bien qui me l'a appris, ça, après coup. Et c'est vraiment de la bêtise. Moi, pendant cette année, en tout cas, j'ai beaucoup réfléchi. Parce que rencontrer des gens avec finalement si peu de tolérance, mais qui ont pourtant la certitude d'avoir une supériorité morale, parce qu'eux, à leur vie, ils ont la supériorité morale. Ils sont au maximum du progrès moral et éthique de l'histoire. Ils se voient vraiment comme ça. Donc avoir des réactions de rejet et de médisances aussi fortes, pourquoi ? Parce que je ne sais pas aujourd'hui, je vous avoue, je ne sais toujours pas pourquoi. Ça m'a vraiment poussé à réfléchir. Ça m'a fait un écho avec d'autres témoignages, mais de base, moi, je n'étais pas à droite, je n'étais pas à gauche. La politique, je m'en fichais, très honnêtement. Mais quand j'ai vécu ce type de réaction, en fait, avec des gens qui se pensent du camp du bien, qui se croient supérieurs, qui se croient la quintessence de l'élite morale du monde, ça m'a poussé à réfléchir. Et en fait, moi, je ne me suis un peu plus pas orienté à droite, en fait. Là, je n'étais pas. Et j'ai surtout beaucoup réfléchi sur ce type de personnes. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup essayé de comprendre comment les appréhender et qu'est-ce qu'ils étaient, quels étaient les leviers qui les poussaient comme ça. Et en fait, c'est ça, en fait, que je voudrais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment, je pense, la manière la plus constructive de résumer cette expérience. L'objet de mon propos, ce n'est pas d'entrer dans une énumération des incidents. Pour tout vous dire, j'ai réalisé plusieurs dizaines de planches de BD pour présenter ces situations, souvent cocasses, voire caustiques. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un autre projet, mais pas le propos de ce témoignage. Présentement, ce qui m'intéresse, c'est de vous partager certaines grilles de lecture. Si vous rencontrez ce genre de personnes, elles pourraient vous être utiles. Donc, je parle de morale, car finalement, la morale, c'est leur sujet principal. Au nom de la morale, ce type d'individu va tenter de faire culpabiliser ceux qui ne sont pas de leur bord politique, ceux qui sont un peu plus à droite d'eux. Oui, vous voyez venir. C'est là qu'on entend généralement glisser subressivement et peut-être un peu plus fort parfois le mot facho qui sort si facilement de leur bouche. Mais on n'a pas à culpabiliser de cette manière. En fait, j'ai été au lycée chez les jésuites et puis après, j'ai fait du droit. On m'a appris le débat et la tolérance. Les gens font ce qu'ils veulent. Chez les woke, ce n'est pas du tout le cas. On n'est pas libre de penser et on est libre de penser que dans le précaré du moralement acceptable. Il s'agit d'une tolérance à la géométrie variable. En fait, le woke, il n'est pas tolérant. Il ne comprend pas la distinction entre morale, c'est-à-dire ce qui est subjectif, et droit, ce qui est objectif. Et puis encore, pour lui, sa morale subjective, tirant aux aspirations totalitaires. Et là-dessus, pour vous en convaincre, je vous renvoie au trapeau d'Anna Arendt sur le totalitarisme. Le woke, c'est aussi un faible. Si on reprend les écrits de Nietzsche, et plus particulièrement la généalogie de la morale, alors cette faiblesse, elle est d'une cruelle évidence. Dans la pensée nietzschienne, il y a d'un côté les faibles et de l'autre, les forts. Ces derniers sont mûs par une volonté de puissance qu'ils veulent imprimer sur le monde. De cette volonté, les faibles sont dépourvus. C'est d'ailleurs ce qui caractérise que Nietzsche appelle, je cite, les surhommes. Pour lutter contre sa force, celle du fort, les faibles créent la morale et la culpabilité. Je vais vous donner un exemple. Vous ressentez quoi quand votre collègue aux cheveux bleus vous traite de facho ou de raciste en public ? Et cela parce que vous affirmez que la place d'un délinquant est en prison et pas au volant d'une Mercedes classe A jaune immatriculée en Pologne. On y est. La culpabilité. C'est ça qu'ils veulent vous faire ressentir pour vous museler. En fait, la proximité avec ces trois personnes et avec d'autres progressistes, appelons-les de cette manière, par cordialité, cette proximité, elle m'a permis de constater certains faits saillants. Magali, Soja Boy et d'autres que j'ai rencontrés viennent d'un milieu bourgeois. Mais par leur choix académique et professionnel, aujourd'hui, ils ne peuvent plus assurer un train de vie bourgeois. Pour rappel, Magali incite, Soja Boy a fait un master d'études féministes au Québec. Et non, et non. Les gender studies ça n'ouvre pas la porte à des emplois aussi lucratifs que du droit fiscal à Paris 2. Néanmoins, ils n'ont pas fait une croix sur la bourgeoisie. Pourquoi vivre en colocation dans un appartement situé dans le triangle d'or d'une grande métropole française sinon ? T, elle est pourtant là. Ils n'auraient pas les moyens d'être des bourgeois comme leurs parents parce que leur choix les ont et de cette vie. Pourtant, ils n'ont pas fait une croix dessus. Alors, du coup, ça génère une dissonance cognitive. Elle se crée entre leur valeur profonde et la réalité qui a engendré ces choix. Et là, il y a une déconnexion qui est impossible à surmonter. Alors, plutôt que d'affronter la réalité, je préfère la rejeter. Rejeter la société, nier, repousser, repousser ce qui renvoie à cette vie à laquelle ils ne pourront pas prétendre. Et là, on peut faire un parallèle de nouveau avec la générosité de la morale, avec Nietzsche. Ils rentrent dans le ressentiment. Ils deviennent l'homme du ressentiment, celui qui nie, celui qui refuse, celui qui rejette. C'est ça le ressentiment. C'est ça le wokisme. Le wokisme, en fait, c'est l'exitoire de cette dissonance cognitive. C'est le point de ralliement des perdants du système, de ceux qui préfèrent baisser les bras plutôt que de se retrousser les manches. Le wok est un adolescent attardé. Il refuse le principe de réalité. Ça, c'est ce que j'ai perçu durant cette année de colocation. Je crois sincèrement que j'étais le principe de réalité de cette colocation. Magali disait souvent que les personnes comme moi avaient un métier d'adulte. Alors, alerte, elle aussi, elle occupe un métier d'adulte et pas démoindre celui d'institutrice. L'ennui, c'est que cette immaturité, elle transpire dans leurs idées. Quand ce job-boy m'a parlé du concept d'intersectionnalité des luttes, je n'ai pas tout de suite compris de quoi il était question. Lui, il m'a présenté cela d'une manière affirmative et appuyée, d'une manière assez orientée en me disant que c'était le seul moyen pour étendre la justice. Très bien. Après tout, je ne savais pas ce que c'était, alors j'ai bien entendu d'être d'accord avec lui qu'il serait contre le principe de justice. Je ne pense pas grand monde. C'est que plus tard, en me souvenant de ce mot étrange, j'ai pu commencer à comprendre notre déconnexion profonde et mettre les mots sur des réalités et aussi comprendre ce qu'il y avait en face. L'intersectionnalité des luttes, pour ceux qui ne savent pas, c'est la convergence des luttes contre l'oppresseur et les inégalités systémiques. Prenez une femme, un arabe, un gay, une trans et devinez leur point commun. C'est qu'ils sont tous oppressés. Par qui ? Allez, je vous le donne en mille. Même si vous avez déjà compris, je pense. Par l'homme blanc, hétérosexuel et ses genres. Ce grand salaud, ce suppôt du patriarcat le plus rance qui ferait passer l'inquisition espagnole pour des femen délurés. Et ça, c'est ce que pensent les WOC. Ouais, absurde, non ? Mais c'est vraiment ce qu'ils pensent. Alors, petit exemple de leur ineptie lié à Thomas. Vous savez, la nageuse états-unienne transgenre qui a remporté la finale du 500A au nage libre féminin du championnat de la Ivy League en 2022. Et par la même occasion, elle a aussi remporté la flopée de bourses étudiantes qui était attribuée à la gagnante. Alors qu'elle est née homme et qu'elle a eu une transition assez tardive. Donc, une force finalement, un physique de sportif masculin. Et bien ça, mécaniquement, ça a écarté les femmes, les femmes cisgenres de ses bourses. Donc, potentiellement, des études. Et bien en fait, cet exemple, il incarne parfaitement la bêtise du concept d'intersectionnalité des luttes. En fait, c'est ça l'intersectionnalité des luttes. C'est de lier de soi-disant communautés qui ont des intérêts parfois adverses, comme le montre l'exemple de l'Iatoma, contre un soi-disant oppresseur tout désigné. Un soi-disant oppresseur contre lequel elles n'ont en réalité pas vraiment de divergence d'intérêt. Il y en a au contraire. Les woke, pour la plupart, le woke, excusez-moi, pensent que l'intersectionnalité des luttes, c'est la voie de l'émancipation. Mais de quoi ? Contre qui ? Et bien pour info, le plus amusant, c'est que ce job-boy était un homme blanc et a priori hétéro. Mais en fait, c'était surtout, comme ses petits copains woke, un adolescent attardé. Et en fait, qui doit, comme les autres, s'inventer des combats pour se sentir vivre. Le wokeisme, en fait, c'est cet imbroglio permanent de notions finalement assez proches mais dont la distinction fonde justement l'harmonie de notre société. Il confonde par exemple le droit et la morale, comme je vous parlais. Il confonde l'histoire et la mémoire. Il y a aussi la confusion entre lucidité et ouverture d'esprit, entre patriotisme et identarisme, entre racisé et victime, entre sexe et genre, mais surtout, surtout, ce qui m'a le plus marqué, entre résilience et victimisation. Le wokeisme, c'est l'apologie de la victimisation. C'est le compte, c'est compter, c'est compter et recompter à quel point on est une victime. Et plus on est une victime, plus on a de droits, de droits créants sur la société. Voilà ce que c'est la société woke. Donc, comme je vous le disais, le woke est l'homme du ressentiment. C'est aussi un fervent tenant de l'obscurantisme. C'est, à mon avis, tout loin de ce que j'en perçois, une émanation actualisée de l'obscurantisme contre lequel les philosophes sont toujours battus. En fait, il rejette un monde qu'il ne comprend pas. Et ça, c'est parce qu'il n'a pas les connaissances qui lui permettent de lire ce monde avec lucidité. Quand on ne comprend pas, quand on perd prise, quand on n'a pas la lucidité pour comprendre la réalité des choses et aller au fond des se dites choses, on a peur du monde. Moi, ce que je tiens à leur dire, c'est, je vais citer Marie Curie. Dans la vie, il n'a rien à craindre, il n'y a que des choses à comprendre. Il y a aussi un sujet sur les référentiels. Pour eux, les grandes figures comme Bertrand Duguay-Clin, Philippe le Bel, comme Aristide du Petitoire, comme Jean-Baptiste Lassa, le capitaine d'Anjou, Louis Pasteur, etc., Benjamin D'Israeli, pour eux, ce sont des figures à abattre. Ce sont des statues, des reliques du passé à déboulonner et à jeter au fond de la rivière. Le problème, c'est que moi, cette approche, je ne la cautionne pas. Ce sont des hommes qui ont décidé d'imprimer le monde d'une certaine manière, ce malgré les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Juste pour un rappel, la devise de Bertrand Duguay-Clin, voire de Brossé-Liande, comme on l'appelait, ça, je cite, le courage donne ce que la beauté refuse. Voilà, ça vous donne un peu la stature du bonhomme. Pas dans la victimisation, voilà, dans le courage, dans la générosité, dans la compassion, dans l'honneur, dans la sagesse. Moi, j'ai envie de leur dire, dis-moi qui t'inspire et je te dirais qui tu es. Le woke, c'est aussi, je pense, le con utile du système. En fait, il est excessif parce qu'en fait, fondamentalement, il sait que ses positions sont intenables. Allez écouter un usule pour vous en convaincre. Parce qu'en fait, il sait que ses combats sont finis. Comme le dirait Napoléon Bonaparte, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé et donc, il faut y mettre fin. Et eux, leur révolution aujourd'hui, écoutez, je demande à voir de quel ordre elle est. Le problème, c'est que ça, c'est impossible pour eux parce que leur identité et leur médiocrité, elle a besoin de cette pseudo-lutte pour se sentir vivre. Mais bon, tout ce qui est excessif est insignifiant. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des woke sur des sujets pseudo-inégalitaires, sur les hommes et les femmes, sur les minorités, etc. Par contre, sur les vrais sujets de fond, on ne s'entend pas beaucoup. Par exemple, sur le combat des iraniennes qui luttent aujourd'hui encore pour le simple droit d'exister, pour leur droit à liberté, là, il n'y a personne. Moi, je pense qu'il n'y a pas de commentaire parce qu'en fait, le combat des iraniennes, c'est un vrai combat. Et comment pourrait-il soutenir la comparaison de leur pseudo-lutte face à la justesse du combat de ces femmes ? Le woke, en fait, il combat dans les salons. Comme Magali, comme Seja Boy, comme Ségolène, qui aimait à discuter de féminisme, d'inégalité systémique. Le dimanche soir, dans un salon de cette appare en plus que bourgeois, il se faisait livrer des sushis ou des pokés. Il y a une plateforme bien connue que je ne citerai pas. Il se faisait livrer par un pauvre gars, sans papier, très probablement, comme la plupart de ses livreurs, auquel il ne lâchait pas le moins de pourboire. Et ce pauvre gars, il bravait la pluie et parfois la neige ou l'été de la chaleur écrasante pour leur ramener des sushis ou des pokés. Et un repas autour duquel on pouvait entendre des citations du type « La propriété, c'est le vol ! » En fait, le woke, c'est un révolutionnaire en charentaise. Et ça, c'est ridicule. Donc, je vais conclure rapidement. Enfin, je vais essayer. Déjà, sur une chose que je tiens à vous partager, c'est en quoi cette expérience a été enrichissante. D'abord, elle m'a politisé. La politique, je vous l'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose dont j'avais réellement conscience. Et ça m'a permis de réfléchir à des sujets sur lesquels je ne me serais pas posé des questions. Ça m'a aussi permis de réfléchir sur mes propres valeurs et sur ce que je souhaitais faire en fait avec ces valeurs. Ça m'a aussi permis de poser des mots sur des sujets sociaux. Et pour reprendre je ne sais plus qui, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Bien les nommer, c'est en retirer. Et donc, j'ai pu un peu réfléchir sur les idées des progressistes du camp du bien pour voir l'escroquerie intellectuelle qu'il y a derrière. Et ça, ça m'a permis d'être assez à l'aise et de réfléchir sur mon engagement de droit tardé pour reprendre Soja Boy. Aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça et je n'hésite plus vraiment à me présenter comme tel, comme quelqu'un de droite. Je vais vous donner juste un exemple. Il y a quelques semaines, j'étais dans un bar de cette ville dans laquelle je vis. Je suis tombé sur des queers. Enfin, de qu'en t'es comme tel. Et très concrètement, le sujet politique a été rapidement amené par ce groupe de filles. Je pense qu'il y avait aussi des garçons, logiquement parlant, mais comme des filles, donc respectons ce qu'elle dit. Après tout, pourquoi pas ? Donc, ce groupe de filles s'est présenté à 8 années de sujet politique. Moi, je ne me suis pas débiné. Je me suis présenté quand même de droite. Sans vindic, sans asservité, de manière posée et audible. Et ça, ça les a déstabilisés. On a parlé assez longtemps avec l'une d'entre elles et au point qu'en fait, on est resté dehors sur la terrasse pendant une bonne heure et au point où une de ses amis queers est revenue et a demandé si c'était safe. Alors oui, c'était safe. Enfin, si c'était safe parce que l'excusation était safe. Et oui, c'était safe, comme elle l'a répondu. Parce que moi, je rêvais, comme je vous le disais, sans vindic, mais par contre, sans culpabilité non plus. À un moment donné, elle me lance sur le sujet de la colonisation. Voilà. Ça m'a permis de creuser des sujets comme la colonisation, des sujets sur lesquels on reproche beaucoup de choses à la France, à son passé. Moi, je lui ai expliqué qu'en fait, la colonisation, c'est une entreprise de gauche parce qu'en 1880, la droite française, ce qu'elle voulait, c'était récupérer de la Lorraine et en aucun cas aller se rendre en Afrique et encore moins porter une pseudo-mission civilisatrice de ces hommes mi-sauvages, mi-enfants pour reprendre Rudyard Kipling. Donc ça, elle ne le savait pas, elle était un peu choquée. Oui, très bien. Je me suis bien passé avec elle. Par contre, avec ses potes, ça c'est le retour que j'ai eu parce que le fait que je l'assume que je sois publiquement de droite, ça ne leur a pas trop plu et une de ses amies qui semblait pas dérangée par ça, elle a fait remarquer un de mes potes qui me l'a ensuite dit, elle m'a dit arrête, c'est un escort de droite et tout, je ne peux pas dire directement que tu es de droite et tout. Moi, je lui ai dit, mec, toi et moi, on a les mêmes idées, moi, par contre, je les assume et je lui expliquais en fait ce raisonnement sur la culpabilisation du droitard, chose finalement, il a fini par dire. Moi, je ne vous dis pas d'entrer dans un prosélytisme et de vous mettre en danger, ce n'est pas ça. Mais si vous le sentez, allez-y. C'est pour ce qu'il y a qui vous êtes, ce que vous êtes, ce sur quoi vous croyez. Et en fait, ça, c'est plus important que ce que vous pourriez le croire parce que quand vous vous affranchissez de cette culpabilisation qu'ils vous mettent sur le coin de la tête, vous verrez que quand ils verront que vous n'avez pas honte, ils ne sauront plus quoi faire. Ils vont être complètement désemparés. Par contre, ça ne se fait pas comme ça. Je vous invite tout de même au préalable avant de partir dans ces discussions. Je vous aborderai de manière ouverte et intelligente. Je n'en doute pas une seconde. Je vous invite à fortement creuser les sujets sur lesquels vous allez pouvoir être lancés. Et si je reprends le sujet sur la colonisation qui a été lancée par la fille queer, ça, c'est hyper glaissant et c'est à dessein qu'elle a lancé ce sujet, en plus en public, pour que moi, je glisse et que je me passe vraiment pour un débile et que je culpabilise et que je ferme ma bouche. Sauf que le sujet, je l'avais creusé. Et finalement, l'effet intermètre, s'est dit « Ah ouais, bah en fait, je ne savais pas que c'est la gauche qui avait lancé cette entreprise. » Puis bref, il y a eu d'autres arguments. Donc ça, c'est un travail qui est exigeant. C'est un travail qui est exigeant. Mais voilà, je pense que si vous écoutez Radio Modin, vous avez un positionnement qui fait que vous êtes exigeant intellectuellement envers vous-même et envers les autres. Et je n'ai aucun doute sur le fait que cette responsabilité de se cultiver et de se renseigner, vous allez l'assumer sans problème. Comme on dit, c'est un petit apotier. Savoir, c'est le pouvoir. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis très content d'avoir pu le partager avec vous. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Puis à la prochaine.